Il a été transmis au bancaire, le rapport, il concernait trois conseillers, mais en droit de comparer l'individualisation de la paix, qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant, Emmanuel Wetziller, conseiller président, lit nos fondos et qu'il dit social, il y a trois conseillers, puisque fait à lui-même l'impact, l'impact constitué de l'impact de production à l'égard de M. Wetziller, il a été transmis au bancaire, qui s'a demandé par le bien, puis simplement l'ICEM, Mbawel Papia va même en tout cas avec Mbara aller anticiper son appréciation par le bien-être de Mbawel Papia. Mais moi, on était sûr, je reste convaincu, que le papia doit procéder essentiellement à demander, parce qu'on s'en suit le dossier à l'égard du conseil des vertinaires, et par l'histoire du papia, nous n'ont pas dit papia pour lui-même, pour classer s'en suit tout dossier à, ça nous parait de hasard, parce que l'individualisation de la peine qu'on impliquait l'espagnolité personnelle, ses clients, nous connaît, nous appréciez le dossier, nous metteux, il n'y a pas encore aucun acte de corruption, aucun acte positif. Et ça, c'est qu'il n'y a pas encore fini. ULC s'est encore dit, même celle-là qui confirmait le, moi, il n'y a envie qu'elle est très fâche là. ULC s'est dit, monsieur vert-hilaire, pas dans le deuxième compte, ça m'a donné une compte dînatoire. Il parlait que, dans la courant, il dit qu'il y a une compte dînatoire qui aurait été, en tout cas pas même priorité, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les deux autres conseillers présidentiels. Il dit que l'on rencontre, il a droit, il est aux amnistes, il a un peu de péril, il a fait que je t'ai fait manger, etc. Et pour moi, tes amis, tu n'as pas l'air. Mais bon, là, qui c'est pour le dire, c'est un ressort qui est aussi basique. C'est comme premier à l'union qui fait que l'on assiste. Monsieur vert-hilaire, mon père, comment, mon monde, et c'est clair encore, que lui a dit, « On, mon citoyen, mon individu qui parle, mon monde, elle est sur le travail. » Mais lui, ça, ça, c'est clair. Parce que mon, je suis au travail en tant que président, mon droit de loisir. Il y a une loi qui en trouve le Pôlet-hilaire parce que Ô Susmit, respectfully, son conseil président, les loger dans maatu, c'est normal que, Même M. Vertilaire, en tant que conseil président, quand on a l'église, mon cher, on parle en dispute des potos de mon verre de vie, c'est normal que ULCC n'est pas car privé de toi ça. Maintenant, ULCC dit que des relations demandent des consultations de 100 millions de loups, pas des montrènes. Mais, moi, ils ont un qui basique pour ULCC d'affaire. C'est une confobie qui demande de 100 millions de loups qui est faite en présence de Vertilaire. Anti-Vertilaire, peu importe que tu es là devant un effet. Mais, si mon deuxième demande qu'à le fait non, il faut qu'on dîner ou qu'on dîner à voir. Et dans la rencontre ça, il est dit, en tout cas, il prétend que mon Dr. Gérard Gilles a insisté pour faire deux montants pour. Donc, il est clair c'est parce que dans le premier deux montants, soit qu'il n'est pas le même, soit que M. la ou bien lui, il n'est pas le même temps de deux montants même, parce que c'est le demandant de l'EIT. Le demandant de l'EIT, c'est un M. la ou bien lui. Donc, si le demandant de l'EIT, c'est un M. la ou bien lui. J'audit, il y a donc M. la ou bien lui. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. Il n'y a pas le même temps de l'EIT. qu'il est faite, demande-l'en faite, qu'il est faite dans deuxièmement contre l'an. Donc si M. Veltila est part dans deuxièmement contre l'an, en aucun cas, on ne peut, on ne pourra, retenir la responsabilité personnelle, là où la responsabilité pénale de M. Veltilaire, je vous le dis merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec Véritéa et puis on a la disposition de parquels, pour pouvoir payer parquels 22 juillet. Question. Arrivons pour sortir d'abord la question. Faut qu'il s'amérité là, je dois garder vous là aussi, parce qu'il n'y a pas de temps. Pour qui ça, d'avoir dépassé Dépens 128, d'âgenes 7 de 254 de ... De dépasser à l'un, De dépasser à Dos Oix, de dépasser à l'un, stat même viene ànegoutром. De dépasser à l'un, Je ne sais pas. De dépasser à trois parents. D'abord. Merci beaucoup. D'accord, je t'en amené. Quand même, quand même, à mieux remettir, ça ne s'ilробe. C'est mon crédit à la consommation. Pour profiter à tirer l'attention du journaliste, que vous connaissez ligné en capacité d'appréciation, le conseiller président Emmanuel Vertilaire a sollicité sa carte de crédit depuis le 23-24 mai. La rencontre a eu lieu à l'hôtel Basis le 27 mai. Et M. Vertilaire a été présenté à l'hôtel de confinée, le Dr Géard 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 Géard. Le Dr Géard 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 dit que c'était le même en déclaration de gagne, tous les cas d'hôtel en U.S. c'est confiné. M. Vertilaire a été présenté à Aoul Bialuit pour la première fois de sa vie, le 27 mai. Il n'y a pas de problème à la réfection. M. Vertilaire n'a pas de problème à Aoul Bialuit. Il fait un moment de lien depuis le 23-24 mai. le 28 mai jusqu'à après l'été demande qu'à du quotidien, c'est ça que vous présentez leur pays que vous connaissez. D'autant que, au principe, M. Fettiné a l'accord de prendre un rapport, M. Fettiné a pas de gens de démarcher auprès de Raoul Pierre, il vous le dit, écoutez, démarcher, je vous le dis, ma autre présidente, elle t'entend d'une d'après-médéphicocrate du quotidien, en certains seuls. Il a pas de gens de faire ça. Non seulement il a pas de faire ça, il a pas de vouloir qu'on montre en fait l'intervention en poulie, et bénéficier de la pierre, il avait demandé en avance, c'est-à-dire que précédemment, à la rencontre d'Aivet, et c'est ça le récit qu'on Raoul Pierre dit, mes amis, dans les instructions que vous, M. Fettiné a été fait, lycée. Donc M. Fettiné, il n'y a pas qu'il n'y a aucune intervention qui était faite, il n'y a pas qu'il n'y a qu'il s'écartient sous base de promesses de reconduction de M. Raoul à la tête de la BNC. Ils ont été fait un manifester, ils ont été fait un manifester, en tout cas c'est public, ils m'ont toujours manifesté un manifester, un sacré, un sacré, l'automique économique. Et l'automique économique, l'autre public financier, c'est que c'est une question de révolution. C'est, dans ce sens-là, que moi-même, dans un cas de cas, on est toujours agi en conscience, et j'ai un devoir de prudence en matière de révolution, quel que soit le montant des égaux-là que le commissaire a abordé. C'est par rapport avec le devoir de conscience-là, agir en conscience, et le devoir de prudence-là, même été contacté depuis Paris par le conseil président M. Emmanuel Leventière, qui a été analysé dans le séance. Les filles analysées m'ont dit qu'il m'a accepté, pour m'a être capable, ayant un symbole de porteur de la vérité, en tout cas, en tant que auxiliaires de la justice, pour m'aider, la justice, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, c'est ça. Non pas les droits de lutte. C'est vrai qu'il y a des indications qui vont cocher à par conseiller, donc, nos clients, conseillers et présidents de M. Emmanuel Leventière, noté à tant qu'il est monté bien que l'UFCC a joué un rôle de vigile, donc par prévention, pour le dégâter des sociétés, il n'y a pas de procédé, et malheureusement, non jointes en institutions, qui, par sa proposition, par la répète, sont institutions qui en ont, qui substituent avec toute juridiction qui est une chaise pénale là, les tourneils ont enquêteur, les tourneils ont par-petit, c'est-à-dire que le par-petit, tout le monde connaît que le par-petit, c'est le serviteur de la vérité, les transformer en cabinet d'instruction, les qualités d'infraction, que, comme aujourd'hui, on connaît des vrais balles autour des salles, et l'UFCC a d'aller beaucoup plus loin, les condamnés, et trois conseillers dont nos clients. Donc, nous rejoignons, nous avons un rapport, nous avons eu un rapport au jugement, par respect pour l'UFCC à tous les autorités, par les vigiliens, nous n'aurons pas le devoir pour nous appliquer, ça n'est en défense de rupture entre autorités, l'UFCC, mais nous-mêmes nous aurons le devoir pour l'idée de la justice, je viens de l'UFCC. Pour qui ça, c'est peut-être ça que je veux dire, nos déposés, et pour la foi, par contre, si nous n'aurons pas été à la disposition d'un document recapitulatif dans le week-end, que nous déposés dans parquet, près des tribunaux de première instance de progress, dans lequel il y a 13 pages, qui aidait, en tout cas qui proposait, pour M. Emmanuel Bertilère, il proposait pour qu'il était parquet à une vérité. Qu'il s'est passé? La personne poursuivie, jusqu'à présent que le conseiller et le président Emmanuel Bertilère n'est pas encore poursuivi par la justice, vient en requête, puis a cheminé au parquet, mais dans ces parquels ils vont décider, est-ce qu'eux, ils-mêmes, M. Emmanuel Bertilère a bien qualité de personne poursuivie, mais à ce jour il va avoir qualité de personne poursuivie. Mais, au niveau de la justice, c'est un bon principe. C'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui est gagné pour chercher vérité en tout. Mounia Poussou Blanc, dit que l'on voit pour participer, s'amener la participation à l'entrée pénale. Faut le participer, faut le proposer pour le dire, M. le commissaire du gouvernement, mais qu'on n'est pas qu'aujourd'hui en tout cas de vérité. C'est dans le cas de ça dont déposons requêtes, par le biais de M. Bertilère, les déposons requêtes par le biais de son conseil, qui c'est moi-même, jusqu'à présent, en tout cas rien-même, les déposons requêtes pour pouvoir démontrer le parquet en grosso modo, mais qui pointe, que nous, non moins que, qui appartient oublier justice en capacité, qui appartient oublier justice, pénale en particulier. Dans ça, nous avons relevé, nous avons résumé, le capitulatif, que nous avons relevé 7 points. La première chose c'est que c'est regrettable, que l'UFCC et ça a son fait, peut-être que son fait, ont fait l'annonce, ils ont fait l'annonce, ils vont choquer tout le monde. UFCC, le directeur général de l'UFCC, était un conflit d'intérêt dans le cadre de ce dossier. On va expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêt s'explique par quoi ? C'est regrettable. L'UFCC, le bon avocat. Donc, n'aviez-vous que le directeur général de l'UFCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, il s'est propriétaire de mon cabinet d'avocat, qui est l'expertise, expertus, fillon d'avocat. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'a gardé sur les réseaux sociaux, est maintenant officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Brouillesse, l'avocat du dossier de que je vous venais nourrisse. Et le cabinet s'a lié les l'art publié et les publications de l'IFCC sur les réseaux sociaux, n'ont toujours eu l'honoré par des donnes élogieuses en bien son directeur général, puisque le directeur général du cabinet, c'est M. Hans-Joseph, qui est le directeur général de l'UFCC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signifie à nous ? C'est l'autre avocat ou confrère, à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon ami, et qui est très compétent, malgré tout ce que je porte beaucoup de respect, c'est M. Wilson Estimé, qui signé notre acte expertus, qui signé, qui constitue pour le cabinet Martine Brouillesse. Et bizarrement, et c'est regrettable que d'assister ça dans un état de loi, même M. Wilson Estimé, mon confrère, mon ami, que je respecte beaucoup, c'est le même qui constitue pour la ou le bien-être dans le cadre de l'UFCC. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'UFCC aurait dû se déporter de ce dossier. On dit écoutez, enquête n'a pas crédible encore, l'impact n'a pas de crédibilité, par exemple, le directeur général aurait été soudroyé. C'est pas ça qu'il dit. Parce qu'il vient d'un conflit d'intérêts. Et qui s'est un conflit d'intérêts ? Un conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il y aurait une opposition entre deux intérêts. Ces deux intérêts opposés, parce que le directeur général ligue au intérêt privé, par rapport à ce qu'il vient d'une collaboration libérale régulière avec régulation estimée, qui, en opposition avec mon intérêts privés, par moi-même, prions-nous parce que, donc le conflit d'intérêts qu'il y a d'ailleurs, parce que le conflit d'intérêts va briller, le conflit d'intérêts est d'autres publics. Le conflit d'intérêts, où il y a de l'immunibilité, mais le directeur général est en incompatibilité. C'est par rapport encore, mais non, c'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêts, le secret professionnel et le conflit d'intérêts s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même là, c'était un simple secrétaire, c'était dans le cabinet avec Ant Joseph, en fait, dans le cabinet expérimenté, on simple secrétaire. Si le simple secrétaire s'est accédé, on broche monsieur la route via lui, automatiquement, monsieur Ant Joseph, Louis Joseph, était supposé déporté de Joseph, parce qu'on était adhéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le communitaire est retenu par le parcours ou pas. De toute façon, je trouve qu'on connaît que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement, le président de la première instance, monsieur Lionel Constant-Bouin, donc, lui, le représentant, ont garanti pour la justice en Haïti, en tout cas, au niveau de la jurisdiction des bourses. Ça m'a dit qu'on la donne. La compagnie qu'on a dit qu'il est maîtrisé, nous m'aiment mieux passé à vous, la question, la notion du produit d'intérêts. En tout état de cause, par effet extraordinaire, on a dit que le bancaire ne retiendra pas la notion de confinité d'intérêts, qui est donc publique, à l'encontre du directeur général du LCC, l'issueulement cantonnel, dans l'observation personnelle, qu'on le dit et qu'on échange entre Emmanuel Verziller avec M. Gaoul Pierlu, alors qu'on échange avec les alliés, qu'on échange personnelle, par aucun problème la donne, parce que dans l'échange, il y a beaucoup de choses, moi, que M. Emmanuel Verziller, c'est dit Gaoul, moi, moi, mon recommandation, pour être capable, bah, où, moi, dans cette présidence, bien, etc. C'est-à-dire, s'il n'y a pas gagné de contrepartie, il n'y a pas gagné, il n'y a pas de corruption. Et moi, le plus loin, encore. ULCC, on pensait qu'il faut que ULCC, en tout cas, pas vraiment l'expression que l'on a, ULCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête, au niveau de, 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 de l'institution. Comment ULCC fait ? Dis-moi consacueux, l'apprécier, et c'est grave quand même, l'apprécier, le mode d'usage, ou bien le mode d'utilisation de la carte de crédit de M. Vertilaire. Il y a un carte de crédit qui s'agit. Donc, l'obtention d'une carte de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors qu'un carte de crédit a mis octroyé avec, moi, c'est propriétaire d'un carte de crédit, ça. Mon carte de crédit, il m'a dit qu'un seul jour, que je m'en prêche, que je m'en prêche, que je m'achète avec. Donc, c'est grave, j'en m'en pourrie à dire, c'est pour moi, mon carte de crédit, que les n'ont poussé, et d'ailleurs, il a été démontré que M. Vertilaire, c'est l'écran, vous savez, il est bien qu'il est prêt là, là-haut, il n'a même pas été déposé pour sortir, mais, je pense que, il n'a pas été qu'à faire comprendre, il n'a pas été qu'à faire. il n'a pas été qu'à faire, il n'a pas été qu'à faire, il n'a pas été qu'à déposer, il n'a pas été qu'à le crédit, et M. Vertilaire, malheureusement que, il n'a pas encore compris, que je vous pourrais avoir encore. Donc, en résumé, une question de cas de crédit, c'est qu'il s'allait son crédit à la consommation, que, conseiller président Emmanuel Vertilaire, l'y disposait, l'y avait habilité, pour le dépenser dans le sol, je vous donne le, l'y a dit, l'a fait cadeau, donc, on n'a pas exercé aucun contrôle, sur le mode d'usager. Et là, on ne voit que, pas qu'aucune infraction pénale, qui a constitué un écart de M. Vertilaire. L'autre point, et c'est dans le même sensable, on voit que, que le RCC le fait, et on s'amérait au tiers pouvoir. des petits plus éloignants.